... Chers collègues, cher Pierre Magistretti, comprendre le mode de fonctionnement du cerveau humain tant sur le plan physiologique que pathologique est l'un des enjeux majeurs de notre époque. Pour ce faire, plusieurs approches sont possibles et d'ailleurs explorées dans certaines des chaires et équipes de recherche au Collège de France. Votre démarche est originale. Partant de l'observation que le fonctionnement du cerveau requiert un apport important d'énergie pour l'activité des neurones et la transmission du message cérébral, vous cherchez à savoir quel pourrait être le rôle de certaines molécules et cellules du cerveau dans la logistique à mettre en oeuvre pour le bon fonctionnement de l'activité cérébrale. Après vos études de médecine au cours de votre séjour postdoctoral à San Diego, puis à votre retour en Suisse, à Genève et maintenant à Lausanne, où vous êtes directeur du centre de neurosciences psychiatriques du centre hospitalier universitaire, vous faites sur ce sujet des découvertes essentielles. Vous montrez que la fonction principale de certains neurotransmetteurs serait de participer au couplage entre l'activité neuronale et le métabolisme énergétique local. À côté du neurone, le roi des cellules du cerveau, vous montrez qu'il existe des servants, les cellules gliales, les astrocytes, dont dépendent la production et l'apport de l'énergie, ainsi que la régulation du flux sanguin des vaisseaux cérébraux. La portée de vos travaux de laboratoire a en fait largement dépassé le domaine des neurosciences expérimentales, puisqu'ils sont exploités en imagerie fonctionnelle cérébrale. En effet, l'activité des cellules gliales est à l'origine des signaux repérables par l'imagerie fonctionnelle, tomographie par émission de positons du cerveau, résonance magnétique fonctionnelle. Simple serviteur du cerveau, les cellules gliales ? Sans doute beaucoup, beaucoup plus, et vous nous le direz. Comme le souligne Jacques Glowinski, votre présentateur à cette chaire, votre désir est de réaliser un grand écart, d'aller des cellules gliales au fonctionnement mental, d'établir un point de rencontre, une connexion entre des disciplines que tout sépare a priori, les neurosciences, la psychiatrie, la psychanalyse. C'est ce qui vous a conduit à publier un livre intitulé « À chacun son cerveau », avec un collègue psychiatre et psychanalyste, François Asermet. Nous vous remercions d'animer cette chaire internationale du Collège de France que vous avez choisi d'intituler « Cellules gliales, neuroénergétiques et maladies neuropsychiatriques ». Merci. Monsieur l'administrateur, mesdames, messieurs les professeurs, chers collègues, chers amis, je suis très honoré et un peu intimidé de prononcer cette leçon dans ces lieux si prestigieux et si riches en savoir. J'aimerais saluer ici Jacques Glowinski, administrateur honoraire, avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer pendant de nombreuses années autour du rôle des cellules gliales dans le système nerveux et lui exprimer ici ma fidèle amitié. Le titre de ma leçon met en relation trois termes, neuroénergétique, synapse et image. En guise d'introduction, ces termes méritent un bref éclairage. Je m'enforcerai ensuite d'explorer la nature de ce qui met en rapport ces trois termes et qui de fait constitue le thème principal de la recherche que j'ai développée dans mon laboratoire depuis plus de 25 ans. La neuroénergétique, tout d'abord. Il s'agit d'un terme récent dérivé de celui de bioénergétique et qui se réfère aux mécanismes moléculaires et cellulaires de la production et de la consommation d'énergie qui sont directement liés à l'activité neuronale. Une autre manière de le dire serait de définir la neuroénergétique comme représentant l'ensemble des processus énergétiques qui sont liés au traitement de l'information, au sens le plus large du terme, par le système nerveux. La synapse ensuite. Ce terme, entrer pratiquement dans le langage commun, ne nécessite qu'un bref rappel. Il s'agit d'une partie spécialisée des neurones au niveau de laquelle s'opère le transfert d'informations. Si on tient compte du fait que le cerveau contient environ 100 milliards de neurones et que chaque neurone reçoit environ 10 000 contacts synaptiques, on arrive au chiffre impressionnant de 10 à la puissance 15 synapses, soit un milliard de millions. Le terme de synapse fut introduit à la fin du 19e siècle par le neurophysiologiste anglais Charles Sherrington, dont on verra plus tard qu'il posa aussi les premiers jalons de l'étude de la neuroénergétique. L'image, enfin, a considéré, dans le présent contexte, sous deux angles. Celui de l'image produite par les techniques d'imagerie cérébrale fonctionnelle, mais également de l'image en tant qu'image mentale, résultant de l'activité neuronale issue de la capacité du cerveau à se représenter la réalité. Ayant brièvement éclairé ces termes, voyons qu'est-ce qui les met en relation. Qu'est-ce qui fait que neuroénergétique, synapse et images ont partie liées. Retournons pour cela à Sherrington et à un article qu'il co-signa avec Roy, publié en 1890 dans les premiers numéros du Vénérable Journal of Physiology. L'article intitulé On the Regulation of the Blood Supply of the Brain de la régulation du débit sanguin dans le cerveau décrit une série d'expériences conduites chez l'animal qui leur permirent de démontrer que le débit sanguin augmentait de manière spécifique au niveau du cortex somatosensoriel, donc de la région cérébrale qui traite les stimuli tactiles lorsque, par exemple, ils frottaient la patte de l'animal. De ces observations, ils arrivèrent à la conclusion suivante. Le cerveau, je cite, « Le cerveau possède un système intrinsèque par lequel le débit sanguin peut être varié localement en relation avec les variations locales de l'activité fonctionnelle. » Il s'agit là de la première formulation d'un principe fondamental de la neurophysiologie, à savoir qu'il existe des mécanismes qui assurent le couplage entre l'activité des neurones, donc des synapses, et le débit sanguin local, donc avec la fourniture d'énergie. En effet, comme c'est le cas, par exemple, pour le muscle, l'augmentation du débit sanguin lié au travail musculaire augmente localement la disponibilité de substrats énergétiques sous forme de glucose et d'oxygène. De manière analogue, des neurones activés travaillent et consomment donc plus d'énergie. Si l'on sait que les techniques d'imagerie fonctionnelle cérébrale, comme l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, l'IRM fonctionnelle, ou la tomographie par émission de positons, la TEP, sur lesquelles je reviendrai plus longuement, détectent pour l'essentiel des changements de débit sanguin et de consommation de glucose ou d'oxygène liés au travail neuronal, on peut commencer à entrevoir les liens qui relient neuroénergétique, synapses et images. Au cours du siècle qui suivit, ces observations furent validées dans diverses conditions expérimentales, démontrant également qu'en plus du couplage neurovasculaire, décrit par Roy et Sherrington, de manière prédictible, il existait également un couplage entre l'activité neuronale et la consommation de glucose et d'oxygène. Toutefois, une question centrale restait ouverte, celle de la nature des mécanismes moléculaires et cellulaires qui opèrent ce couplage entre activité synaptique et réponses vasculaires ou métaboliques et qui, de ce fait, produisent les signaux détectés par les techniques d'imagerie fonctionnelle cérébrale. En d'autres termes, la question qui restait ouverte était de voir comment les événements électrochimiques qui se passent à la synapse sont couplés avec les réponses vasculaires et métaboliques dont Sherrington a donné un exemple et, en fait, qui produisent les signaux qui sont détectés par les techniques d'imagerie fonctionnelle. Il se trouve que des travaux effectués dans notre laboratoire au cours des années 90 ont permis d'identifier un type de cellule non neuronale du système nerveux, l'astrocyte, comme étant l'opérateur principal de ce couplage entre l'activité synaptique et la consommation de glucose ou, autrement dit, le couplage neurométabolique. Je reviendrai sur ces points plus loin. Je souhaiterais, en effet, évoquer auparavant les années 80 car c'est à cette période que remonte mon intérêt pour le métabolisme énergétique cérébral. On ne parlait pas encore de neuroénergétique, à l'époque, et au rôle des astrocytes dans ce processus physiologique. J'étais en thèse au laboratoire de Floyd Bloom au Solke Institute à une époque où le nombre de neurotransmetteurs, c'est-à-dire des molécules qui effectuent la communication entre les neurones identifiées dans le système nerveux, augmentait d'une manière exponentielle. En effet, aux acides aminés comme le glutamate, le GABA ou la glycine, aux quelques amines comme la noradrénaline, la sérotonine, la dopamine et l'acétylcholine, venaient s'ajouter des dizaines de nouveaux venus, les neuropeptides. Ceci était particulièrement vrai au Solke où les laboratoires de Roger Guimain et de Wiley Vale identifiaient de nouveaux neuropeptides pratiquement à un rythme de un par mois. Le laboratoire de Floyd Bloom qui recevait régulièrement les nouveaux peptides et leurs anticorps avait pour mission de déterminer leur localisation cellulaire et leur distribution dans le système nerveux et d'en découvrir la fonction. Si la première tâche fut accomplie avec relativement de succès, la mise en évidence de la fonction de la plupart des neuropeptides se révéla être une tâche bien plus ardue. Il faut bien avouer qu'aujourd'hui encore, le rôle physiologique de nombreux neuropeptides présents dans le système nerveux reste énigmatique. Il méchut de travailler sur le VIP ou Vasoactive Intestinal Peptide qui, quant à lui, avait été découvert au Caronesca Institute par Victor Mout et Samy Saïd. C'est à ce moment que le hasard et un peu d'ignorance me mirent sur la piste du métabolisme énergétique et le rôle des astrocytes. En effet, à la recherche d'une action du VIP au niveau cellulaire, je décidai de tester une éventuelle action de ce peptide sur le métabolisme du glycogène dans le cortex cérébral. Cette idée saugrenue était le produit d'un raisonnement qui me semblait parfaitement logique et dont je n'étais pas peu fier. En effet, le laboratoire de Leslie Iverson à Cambridge venait de montrer que le VIP stimulait la formation d'AMP cyclique, c'est-à-dire d'une molécule responsable du déclenchement d'une cascade de signalisation à l'intérieur de la cellule. Je me souvenais de mes études de médecine que le rôle de l'AMP cyclique comme messager secondaire avait été établi dans le foie et dans le muscle en démontrant qu'il s'agissait du médiateur de l'effet glycogénolytique, donc de mobilisation de réserve de glucose à partir de glycogène de l'adrénaline. Cette découverte valut d'ailleurs le prix Nobel à Earl Sutherland. Je décidais donc d'examiner l'effet du VIP sur le glycogène cérébral. Ce que je ne savais pas, fort heureusement pour moi, c'est que les niveaux de glycogène cérébral sont 100 fois inférieurs à ceux du foie et 10 fois inférieurs à ceux du muscle. Ce que je ne savais pas également, c'est que le glycogène dans le système nerveux est presque exclusivement localisé dans les astrocytes. Finalement, ma naïveté, pour ne pas dire mon ignorance, se révéla être un atout dans ce cas particulier. Car débarrassé de tout a priori qui aurait pu me conduire à ne pas effectuer une série d'expériences qui semblaient pour le moins manquer d'arguments rationnels, je pus démontrer qu'effectivement, le VIP mobilisait des substrats énergétiques à partir du glycogène, fournissant ainsi un des premiers exemples du dialogue entre neurones et gly, que beaucoup d'exemples sont venus confirmer par la suite. En effet, les astrocytes appartiennent à une catégorie de cellules cérébrales appelées gly qui, bien que moins connues, est présente dans le système nerveux en plus grand nombre que les neurones. Je reviendrai sur ce point. Avec John Morrison, nous caractérisions en parallèle par immunostochimie la morphologie et la distribution des neurones qui contiennent le VIP dans le cortex cérébral. Nous avions observé que ces neurones constituaient une population extrêmement homogène de cellules bipolaires présentes dans tout le cortex et définissant en quelque sorte des colonnes de cortex d'environ 100 microns de diamètre. On voit donc ici ces neurones à VIP bipolaires qui définissent cette colonne, ce type de colonne corticale qui correspond à des modules fonctionnels. Ces caractéristiques des neurones à VIP combinées à l'effet physiologique que nous avions démontré nous amena à postuler un rôle physiologique du système cortical à VIP dans la régulation locale du métabolisme énergétique. Selon cette hypothèse, les neurones à VIP sont en position de traduire une augmentation locale de l'activité synaptique dans une colonne de cortex en une disponibilité accrue de substrats énergétiques en stimulant la glycogénolise astrocytaire, donc d'augmenter la disponibilité d'énergie dans ce type de colonne. C'est donc par ce travail qui constitua l'essentiel de ma thèse de PhD que je commençais à m'intéresser au couplage entre l'activité synaptique et le métabolisme, donc à la neuroénergétique et au rôle joué par les astrocytes dans ce processus de couplage. La question de la régulation du métabolisme du glycogène et de son rôle dans le soutien énergétique à l'activité synaptique a évoqué en moi inévitablement la question du métabolisme du glucose. Après tout, le glycogène n'est autre chose que la forme de stockage du glucose. Je me posais quelques questions simples. Par quel mécanisme le glucose entre-t-il dans le cerveau ? Quel mécanisme en contrôle le couplage avec l'activité synaptique ? Les travaux de Louis Sokoloff venaient justement de démontrer de manière convaincante qu'il était possible de visualiser chez l'animal la consommation locale de glucose par la technique du 2-déoxy-glucose, un analogue du glucose qui s'accumule dans les cellules et permet ainsi, lorsqu'il est marqué radioactivement, de visualiser les régions cérébrales qui l'ont accumulée. Ce qui était encore plus remarquable, c'était de pouvoir visualiser chez l'homme également la consommation de glucose par tomographie à émission de positons, la TEP, en utilisant du déoxy-glucose marqué par un émetteur de positons comme le fluor-18. Il devenait dès lors possible de produire des images permettant de visualiser le cerveau au travail chez l'homme en utilisant comme marqueur de l'activité synaptique la consommation locale d'énergie sous forme de glucose qui y était associée. Ainsi, la consommation d'énergie permettait de produire une image. Voilà les trois termes neuroénergétiques, synapse et image réunis pour la première fois. La question de la nature des mécanismes qui opèrent ce couplage entre l'activité synaptique et la consommation de glucose devenait dès lors pour moi une priorité absolue. Sokolov avait montré que lors d'une stimulation sensorielle, la radioactivité liée aux deux-déoxy-glucoses, donc la trace de l'activation neuronale, n'était pas localisée au niveau du corps cellulaire comme il s'y attendait, mais au niveau de ses projections. Le mécanisme de couplage était donc localisé là où se trouvent les synapses. Ceci nous paraît évident aujourd'hui, mais c'était loin d'être le cas à l'époque. Depuis longtemps, nous pensions toutefois que la disposition des astrocytes au niveau du parenchyme cérébral suggérait un rôle dans la fourniture d'énergie aux neurones. En fait, Camilo Golgi et ses élèves évoquaient déjà un rôle nutritif des astrocytes. Comme on peut le voir sur ce dessin de Santiago Ramón y Caral, les astrocytes sont des cellules étoilées dont leur nom aster, astros, étoile, possédant donc de nombreux processus. Voilà, un astrocyte et un autre et ainsi les autres. De plus, les astrocytes ont une disposition particulière par rapport aux synapses. Ce schéma indique que certains de ces processus enguignent littéralement sont les synapses. Vous avez ici un astrocyte, un neurone et la synapse, donc ce lieu de contact entre neurones et le capillaire sanguin. Et vous voyez que l'astrocyte est disposé de manière idéale, si l'on veut, pour coupler, pour détecter l'activité synaptique à ce niveau et la coupler à l'entrée de substrats énergétiques. En fait, la surface des micro-vaisseaux du parenchyme cérébral est presque entièrement couverte par ces processus particuliers qu'on appelle les pieds astrocytaires. Les astrocytes semblaient donc avoir des caractéristiques morphologiques qui les destinaient à détecter l'activité synaptique et à la coupler à l'entrée du substrat énergétique dans le cerveau. Mais jusqu'alors, un tel rôle des astrocytes ne pouvait être supputé que sur la base d'observations histologiques. C'est à ce moment-là qu'avec Luc Pellerin, qui avait rejoint le laboratoire depuis l'Institut neurologique de Montréal, nous avons conduit une série d'expériences qui nous ont ouvert la voie pour identifier le rôle central des astrocytes dans le couplage entre l'activité synaptique et la consommation de glucose. Nous avons un effet observé, ce qui a posteriori paraît évident, à savoir que le glutamate stimule l'entrée de glucose dans les astrocytes. Je dis évident car il se trouve que dans le cortex cérébral, le glutamate est le neurotransmetteur qui est libéré au niveau de 85% des synapses. Donc, s'il y avait un candidat très probable pour exercer ce couplage, c'était bien le glutamate. Il en va de même pour les astrocytes. Leur arrangement relatif entre synapse et capillaire, comme on le voit dans ce schéma, en faisait l'élément cellulaire de choix pour ce couplage. Mais à l'époque, on était dans une culture neurocentrique qui reléguait la glie en général et les astrocytes en particulier au rôle de glu, de colle, ou en tout cas de matière inerte remplissant les espaces laissés vides par les neurones. Je me souviens avoir demandé une fois à une des personnalités marquantes de l'époque dans le domaine du métabolisme cérébral si, au vu de leurs caractéristiques, les astrocytes ne pouvaient pas jouer un rôle dans l'entrée de glucose dans le cerveau. La réponse fut claire. Les membranes des astrocytes sont transparentes pour le glucose. C'est comme si les astrocytes n'étaient pas là. À la suite de cette observation initiale, nous avons disséqué les mécanismes moléculaires par lesquels le glutamate stimule l'entrée de glucose dans les astrocytes et ainsi couple l'activité synaptique au métabolisme local. Il était connu depuis longtemps que le glutamate libéré aux synapses est recapté de manière très efficace par les astrocytes au moyen de transporteurs spécifiques. Il s'agit d'un co-transport d'une molécule de glutamate avec trois ions sodium. Donc, l'idée, c'est que quand une synapse est active et qu'elle libère du glutamate, ici les petites boules rouges, ce glutamate est rapidement recapté dans l'astrocyte. Il est en quelque sorte récupéré par une voie métabolique qui refournit en retour le glutamate aux neurones. Donc, il y a une sorte de récupération. Mais cette entrée du glutamate dans l'astrocyte se fait avec trois ions sodium. La conséquence de ce transport est de créer en fait un déficit énergétique au niveau de l'astrocyte, ce qui induit une entrée de glucose. En effet, l'entrée de trois ions sodium avec une molécule de glutamate va activer un mécanisme de contre-régulation présent dans toutes les cellules de l'organisme, la sodium-potassium ATPase qui vise à maintenir les concentrations de sodium intracellulaire à des valeurs physiologiques. Donc, ce sodium qui entre est rejeté à l'extérieur sous l'action de cet enzyme mais qui consomme de l'énergie. Cet enzyme consomme de l'énergie sous forme d'ATP, l'ATP étant le carburant de toutes les cellules. Cette baisse d'énergie dans l'astrocyte, cette baisse d'ATP, en diminuant les réserves énergétiques, met en route des mécanismes de régulation qui déclenchent une entrée de glucose dans la cellule. Une question simple se pose toutefois, se posait toutefois, sous quelle forme l'astrocyte fournissait-il de l'énergie aux neurones ? Car c'est au niveau synaptique, donc au niveau des neurones, que les besoins énergétiques étaient les plus marquants. A notre grande surprise, nous avons observé que c'était du lactate qui était libéré par les astrocytes. Donc les neurones, les astrocytes prennent du glucose et fournissent du lactate aux neurones. Je dis à notre grande surprise, car jusqu'alors, le lactate était considéré comme une molécule hautement inintéressante du point de vue métabolique, voire dangereuse, ou tout au moins reflétant un état pathologique, car essentiellement formé dans des conditions d'insuffisance relative de disponibilité d'oxygène. Pensez aussi aux crampes musculaires lors de les forces soutenues qui sont dues à l'accumulation d'acide lactique. Or, des travaux anciens des années 1950, notamment ceux de Henry McElwain, avaient montré que l'activité synaptique pouvait être maintenue dans des préparations in vitro en remplaçant le glucose par du lactate. En fait, le lactate, en présence d'oxygène, produit, une fois converti en pyruvate, autant d'énergie que ce dernier, qui, dans la mitochondrie, produit l'essentiel de l'énergie cellulaire sous forme d'ATP. Nous avons intégré ces données dans un modèle que nous avons baptisé, là, je traduis en français, la navette lactate astrocyte neurone, mieux connue en anglais sous le terme de The Astrocyte Neuron Lactate Shuttle Model, ou ANLS, qui suscita beaucoup de résistance initialement, mais qui, je crois pouvoir le dire, est largement acceptée dix ans après sa formulation initiale. Je me suis souvent demandé pourquoi ce modèle, somme toute assez simple et banal, déclencha des controverses parfois véhémentes, donnant lieu, notamment lors de congrès, à des échanges animés, comme peuvent en témoigner certains collègues que je vois dans l'audience aujourd'hui qui y ont assisté. Je me demande si ce n'est pas parce que ce modèle met en avant ce que l'on pourrait appeler les oubliés, les parias du cerveau et du métabolisme, l'astrocyte et le lactate, alors que le beau rôle est en principe réservé aux neurones et aux glucoses. Mais revenons à la science et pardonnez-moi cette excursion dans une sociopsychologie un peu rapide du monde neuroscientifique. Selon ce modèle, l'activité synaptique est signalée à l'astrocyte par le glutamate, c'est ce que je vous disais il y a un instant, qui, suite à sa capture dans l'astrocyte, stimule l'entrée de glucose dans ce dernier. Le glucose est traité de manière glycolytique, c'est-à-dire qu'il est préférentiellement converti en lactate et non pas oxydé dans la mitochondrie, ce lactate étant ensuite converti en pyruvate mais dans le neurone où il est oxydé et produit 17 molécules d'ATP par molécule de lactate pour faire face aux besoins énergétiques liés à l'activité synaptique. Ce profil métabolique qu'on appelle la glycolyse aérobie, donc la production de lactate en présence d'oxygène n'est pas propre aux astrocytes. Il est en fait caractéristique des cellules tumorales, c'est ce que l'on appelle l'effet Warburg. Il se retrouve également dans un autre type cellulaire de l'organisme, les cellules de sertoli dans les testicules qui fournissent du lactate au précurseur des spermatozoïdes. Les pièces du puzzle se sont ensuite mises en place avec le temps. Par exemple, des expériences conduites entre autres avec Gilles Bonvanteau ici à Paris sur des animaux chez lesquels le gène codant pour le transporteur au glutamate glial avait été invalidé ont conforté le modèle. Sans rentrer dans plus de détails qui seront développés dans mon cours, on peut dire qu'un ménage à trois s'était dessiné entre la synapse, l'astrocyte et les capillaires, source de glucose pour le couplage entre activité synaptique et métabolisme local. Neuroénergétique et synapse donc. Mais qu'en est-il de l'image ? Le modèle que nous proposions fournissait une réponse tout au moins partielle à la question de l'origine des signaux détectés par l'imagerie cérébrale fonctionnelle et tout particulièrement par la tomographie à émission de positons développée sur la base de la méthode du 2-déoxy-glucose mise au point par Louis Sokoloff. Force était de conclure que les images obtenues chez l'humain par la technique de la TEP au 2-déoxy-glucose avaient en tout cas en partie une origine gliale. L'idée étant donc qu'un signal neuronal le glutamate active une chaîne de réaction au niveau de l'astrocyte qui induit l'entrée de glucose et cette entrée est détectée par ces techniques qui n'ont pas de résolution cellulaire. On voit simplement une région s'allumer. Mais ce modèle propose qu'en tout cas une partie de l'entrée du glucose dans le cerveau et du signal qui est produit est située au niveau de l'astrocyte. Cette conclusion n'enlève rien à la validité de la technique pour localiser l'activité synaptique dans la mesure où le signal à l'origine de la cascade de processus aboutissant à la captation de glucose est un signal neuronal, le glutamate. Cette série d'observations ouvre toutefois à la possibilité que des altérations du signal TEP-2-déoxy-glucose observées dans certaines pathologies neuropsychiatriques ne soient pas seulement d'origine neuronale mais qu'elles impliquent aussi une contribution gliale. Je reviendrai plus tard sur ce point. Nous venons d'explorer les mécanismes cellulaires et moléculaires qui permettent d'assurer le soutien énergétique à la neurotransmission excitatrice qui est médiée par le glutamate. Mais qu'en est-il de la neurotransmission inhibitrice médiée par l'acide gamma-aminobutyrique ou GABA ? En effet, il convient de rappeler pour les non-spécialistes que l'activité globale d'un réseau neuronal résulte, pour simplifier, essentiellement d'un subtil équilibre entre excitation et inhibition. La question du coût énergétique de l'inhibition est une question récurrente en neurobiologie depuis des décennies. Ce coût est-il plus élevé, moins élevé ou égal à celui de la neurotransmission excitatrice ? Si cette question peut paraître a priori refléter une querelle de savants perdus dans des questions quasi ésotériques, elle est en fait centrale pour l'interprétation des signaux d'imagerie fonctionnelle cérébrale et des images qui sont obtenues aujourd'hui dans de nombreux services de neurologie et de psychiatrie sans compter les laboratoires de recherche en neurosciences cognitives. En effet, lorsqu'une région s'allume, comme c'est indiqué ici sur ce schéma, par exemple en TEP, indiquant donc une augmentation de la consommation d'énergie, est-ce parce qu'elle est électriquement plus active, l'excitation y prédomine, ou est-elle au contraire inhibée ? Posons le problème. D'abord, quelques aspects quantitatifs qui différencient les neurones inhibiteurs et excitateurs. Ces données proviennent avant tout des travaux de l'école hongroise et de ses représentants principaux comme Freund et Sommoji et leurs collègues. Les neurones glutamatergiques, donc excitateurs, représentent environ 80% de la population neuronale, alors qu'environ 15% correspondent aux neurones gabaergiques inhibiteurs. Un rapport analogue existe entre synapse excitatrice et inhibitrice. D'une manière générale, la population de neurones inhibiteurs correspond à ceux que l'on appelle des interneurones, donc des neurones à projection locale, qui ont des processus axonaux et dendritiques qui ont une longueur de quelques millimètres. Les neurones excitateurs au glutamate correspondent quant à eux à une population de cellules dites pyramidales, cellules qui projettent à distance, ce type de cellules qui projettent à distance, et dont les axones notamment peuvent être d'une longueur de 10 à 100 fois plus importante que celles des interneurones. Ceci implique que les coûts énergétiques en condition basale, ceci est important, auxquels doivent faire face les neurones excitateurs, sont considérablement supérieurs à ceux des interneurones inhibiteurs. Toutefois, les interneurones inhibiteurs sont plus facilement activables et donc plus facilement susceptibles d'être dans des conditions de consommation d'énergie accrue. C'est sur la base de ce type de données en soi très intéressante que les quelques réflexions qui ont été faites concernant le coût énergétique relatif de l'inhibition et de l'excitation ont buté et à partir desquelles aucune proposition heuristiquement valable n'a émergé. En effet, on peut tout aussi bien conclure que l'excitation est plus coûteuse car il y a plus de neurones dont le coût basal est élevé qu'au contraire soutenir que dans la mesure où l'activité des interneurones inhibiteurs est plus soutenue, cette dernière représente un coût énergétique plus élevé. Mais en fait, le problème tel qu'il est posé présente une faille conceptuelle car il prend en compte de manière isolée l'activité des neurones inhibiteurs et excitateurs. Cette condition n'est jamais remplie dans la réalité. Comme je l'ai mentionné, l'activité globale d'un réseau neuronal, d'un ensemble de neurones, dépend de l'activité relative des neurones inhibiteurs et excitateurs. Ainsi, en permanence, chaque neurone intègre des signaux excitateurs et inhibiteurs. Si au niveau d'un ensemble de neurones de l'inhibition prédomine, l'activité globale d'un circuit neuronal diminuera. Dans un tel cas, des enregistrements effectués avec des électrodes locales seront silencieux, témoins d'une absence d'activité. Quelle va être la conséquence du point de vue métabolique ? En première analyse, on pourrait prédire que, étant donné que le réseau est électriquement silencieux, il n'y a pas de consommation d'énergie. Or, la convergence d'entrées excitatrices et inhibitrices dissipe les gradients électrochimiques, les mécanismes de rétablissement de ces gradients vont se mettre en action, par exemple, comme ceux de la NaK sodium-potassium ATPase qui consomment de l'énergie. Le point important est donc que même en l'absence d'activité électrique résultant de la convergence d'entrées excitatrices et inhibitrices, il y aura un coût énergétique significatif qui se traduira par une image d'activation, entre guillemets, en imagerie fonctionnelle cérébrale, notamment en TEP. Voilà pourquoi la question du coût de l'inhibition considérée en termes absolus pourrait rester sans réponse et signifier qu'un imagerie fonctionnelle, une région qui produit un signal métabolique, pourrait en fait être inhibée et non activée. Voilà un paradoxe qu'il convient de considérer. La question de la nature des mécanismes qui permettent aux neurones inhibiteurs de coupler leur activité à la fourniture d'énergie mérite toutefois d'être posée, on aurait pu se dire que le GABA, de manière analogue au glutamate, signaliserait l'activité synaptique inhibitrice aux astrocytes qui capteraient le glucose. Toutefois, nous avions observé au laboratoire une absence d'effet du GABA sur le métabolisme du glucose astrocytaire. Un couplage du type de celui démontré pour le glutamate pouvait donc être exclu, démontrant ainsi que le GABA n'agit pas comme signal métabolique. La question du mécanisme par lequel les neurones à GABA assurent leur fourniture d'énergie car ils consomment de l'énergie pour faire face à leurs besoins énergétiques restait donc ouverte. Une possibilité tout à fait réaliste peut être déduite des relations synaptiques qui caractérisent les microcircuits corticaux. Comme l'indique ce schéma très simplifié, lorsqu'un neurone à GABA est activé, il aura été suite à une activation glutamatergique. En fait, le glutamate va activer aussi bien des neurones à GABA que des neurones eux-mêmes à glutamate. On peut donc supposer que le glutamate agissant sur les astrocytes va enclencher le mécanisme de fourniture également pour le neurone à GABA. En quelque sorte, la fourniture d'énergie aux interneurones inhibiteurs sera entre guillemets assurés de manière indirecte par le glutamate. Une note pour les spécialistes, la question demeure toutefois ouverte pour les quelques cas où le GABA n'est pas contenu dans des interneurones à action locale, mais dans les quelques rares projections GABA-ergiques présentes dans le cerveau. Récemment, une nouvelle dimension s'est ajoutée à la question du couplage métabolique neuroglial qui nous occupe en prenant en compte une caractéristique importante des astrocytes. En effet, comme on parle de réseaux neuronaux, on devrait aussi parler de réseaux astrocytaires. Sur cette image que m'a aimablement fournie Christian Giaume, on visualise un de ces réseaux. Ce que Christian a fait pour cette expérience est d'injecter un de ces astrocytes, disons au hasard celui-ci, avec un colorant et il a ensuite fixé le tissu quelques heures après. Et voilà l'image qu'il observe, c'est-à-dire un réseau d'astrocytes qui est marqué alors que l'injection a été faite dans un seul astrocyte. Alors, par quels moyens s'est faite cette propagation ? Par des canaux particuliers, appelés des jonctions communicantes ou gap junctions en anglais, qui mettent en communication les astrocytes entre eux en créant ainsi un réseau. Ces canaux permettent le passage de ions et de petites molécules allant jusqu'à un point moléculaire de 1000 Dalton. Un ion dont le passage à travers ces jonctions communicantes a été étudié en détail est le calcium. De nombreux laboratoires ont montré que lorsque un astrocyte est activé, notamment par le glutamate, cette fois-ci agissant sur des récepteurs, une augmentation du calcium intracellulaire peut être visualisée par des techniques de microscopie à fluorescence utilisant des indicateurs fluorescents de la concentration en calcium. Ce qui est plus surprenant, c'est que ce signal calcique fluorescent se propage en quelques secondes d'astrocyte à astrocyte génère ce que l'on appelle une vague calcique. C'est un peu ce que l'on voit sur cette image qui représente la propagation du colorant, sauf que, dans le cas de la propagation du calcium, cette propagation se fait en quelques secondes et non en quelques heures. La question demeurait ouverte pendant longtemps était celle de la fonction d'une telle vague calcique. Une possibilité logique, quoique ne pointant pas particulièrement à une fonction, était celle d'un rôle dans l'amplification spatiale du signal du glutamate qui était à l'origine de cette vague. Avec Jean-Yves Chaton, nous avons conduit une série d'expériences qui nous ont amené à proposer que cette vague calcique pourrait jouer un rôle dans l'amplification du signal métabolique déclenché par le glutamate au niveau de l'astrocyte. Sans donner ici les détails expérimentaux que je développerai dans mon cours, les observations que nous avons faites impliquent que le signal métabolique déclenché par le glutamate libéré synaptiquement est amplifié de proche en proche à travers le réseau astrocytaire et produit une vague métabolique de capture du glucose. Ce signal métabolique initialement localisé au feuillet astrocytaire autour d'une ou quelques synapses décanche l'entrée de glucose dans un volume cérébral beaucoup plus grand avec au moins deux conséquences. Tout d'abord au niveau de la résolution spatiale des techniques d'imagerie ceci implique que outre la limite notamment la TEP ceci implique que outre la limite dans la résolution physique inhérente à ces techniques par exemple la nature du rayonnement des émetteurs de positons par la TEP il existe également une limite physiologique à la résolution spatiale car les volumes corticaux impliqués dans la réponse métabolique vont au-delà de ceux définis par la synapse et son environnement immédiat. Deuxièmement le fait que le signal glutamatergique soit amplifié spatialement par le phénomène de la vague métabolique implique le fait que la disponibilité de glucose augmentera bien au-delà d'une ou quelques synapses glutamatergiques mais pourra également intéresser des volumes corticaux où se trouvent par exemple les synapses agaba inhibitrices. Si l'on reprend la question initiale de notre travail à savoir quelle est la nature des mécanismes qui permettent le couplage entre activité synaptique et métabolisme on peut proposer que le glutamate puisse être le signal qui permet ce couplage d'une manière générale au-delà des synapses glutamatergiques uniquement qui de toute façon représentent déjà 85% des synapses présentes dans le cortex cérébral. Mais revenons aux trois thèmes de cette leçon neuroénergétique synapse et images avec une attention particulière à l'imagerie fonctionnelle cérébrale. Cette technologie a littéralement révolutionné la recherche en neurosciences et commence à trouver des applications en clinique notamment dans des pathologies comme la maladie d'Alzheimer et la dépression. Ainsi une observation bien établie dans la maladie d'Alzheimer est celle de la diminution du signal lié à la consommation de glucose déterminée par la TEP. Vous avez ici un cerveau normal et le signal glucose ce qui est jaune et rouge indique une grande consommation de glucose. Vous avez ici un cerveau Alzheimer qui est fortement atrophié et vous voyez qu'il y a beaucoup de bleu et très peu de jaune et rouge donc peu de consommation de glucose. Cette observation en fait ne constitue pas vraiment une surprise. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative caractérisée par une perte neuronale et par voie de conséquence de synapse. L'activité synaptique médiée par le glutamate se trouvera donc diminuée et il en sera de même pour le signal de consommation du glucose. Ce qui est plus intéressant est le fait que chez les patients porteurs d'une mutation d'un gène particulier, celui de la préséniline qui est associée à une forme de la maladie d'Alzheimer familial, à noter que les formes familiales sont très rares, moins de 2%, une diminution des signaux métaboliques d'imagerie fonctionnelle sont observées avant tout signe de neurodégénérescence évaluée par imagerie par résonance magnétrique structurelle et de tout signe clinique de déficit cognitif. Donc avant, en principe, toute perte neuronale, bien qu'il peut peut-être y en avoir déjà un tout petit peu. Des observations analogues ont été faites même chez des sujets à risque pour cette maladie parce que porteurs d'une forme d'un gène qui augmente de manière statistique le risque pour l'Alzheimer. Étant donné que les astrocytes contribuent de manière significative au signal de consommation de glucose visualisé par la TEP, la question peut se poser d'une implication des astrocytes dans ces pathologies. Ainsi, nous explorons actuellement la possibilité qu'un déficit primaire dans la fonction de soutien métabolique des astrocytes aux neurones puisse constituer un facteur déclenchant ou tout au moins aggravant dans les pathologies neurodégénératives. En d'autres termes, l'idée serait que si les processus métaboliques qui permettent aux astrocytes de détecter l'activité synaptique et de fournir l'énergie aux neurones sont dysfonctionnels, les neurones pourraient devenir plus susceptibles à divers facteurs délétères liés à leur activité. Par exemple, les radicaux libres produits par leur activité métabolique très oxydative. Par le biais d'une collaboration avec le groupe de Robert Sapolsky à Stanford, nous avons testé ce type d'hypothèse, à savoir qu'en stimulant la capacité des astrocytes à produire du lactate, il serait possible de réaliser un effet neuroprotecteur. Nous avons observé que l'augmentation de la puissance de la navette lactate-astrocyte-neurone, réalisée en faisant surexprimer le transporteur au glucose aux astrocytes et le transporteur au lactate aux neurones, produit un effet neuroprotecteur in vitro. avec Patrick et Bichert, nous sommes en train de tester cette hypothèse in vivo dans un modèle animal d'une autre maladie neurodégénérative, la sclérose latérale amyotrophique. Dans cette démarche expérimentale, il convient de garder à l'esprit le fait que les neurones vivent une vie très dangereuse. Leur profil métabolique est oxydatif. Ils produisent une grande quantité de radicaux libres, c'est-à-dire des molécules contenant une forme d'oxygène réactive qui est délétère pour les tissus. Pensez à l'eau oxygénée, ça tue les bactéries, mais ce n'est certainement pas favorable au bien-être d'un neurone. Fort heureusement, il existe des mécanismes efficaces de neutralisation des radicaux libres qui tous impliquent une forme d'énergie cellulaire autre que l'ATP, le potentiel rédox. Sans rentrer dans des détails, cette forme d'énergie cellulaire dépend aussi du glucose qui, par diverses voies métaboliques, produit ce que l'on appelle des équivalents réducteurs qui sont essentiels au bon fonctionnement des mécanismes de neutralisation des radicaux libres. Or, il se trouve que pour ces mécanismes de neutralisation, les neurones dépendent en grande partie des astrocytes. Indépendamment de ces travaux en cours, l'attention se porte de plus en plus sur les astrocytes et la glie en général comme site possible de processus pathologiques qui aboutissent à des dysfonctionnements neuronaux se traduisant par des pathologies neurologiques et psychiatriques. Je prendrai un autre exemple emprunté à la pathologie psychiatrique. La mesure de la consommation de glucose par imagerie TEP a démontré au travers de nombreuses études une diminution dans les régions frontales, diminution de consommation de glucose, en particulier dorsolatéral, chez des patients souverants de dépressions majeures. Dans certains cas, le traitement par des antidépresseurs aboutissant à une amélioration clinique a rétabli tout au moins en partie le métabolisme dans ces régions frontales. D'autres études post-mortem ont démontré une diminution de la densité gliale dans des sous-régions frontales et une étude conduite sur un très large échantillon a démontré par une analyse d'expression de gènes une diminution sélective de l'expression de trois gènes exclusivement astrocytaires, à savoir ceux codants pour les deux transporteurs au glutamate et pour la glutamine synthase. Comme nous l'avons déjà vu, ces protéines, transporteurs et enzymes sont les effecteurs primaires du couplage entre l'activité synaptique et l'entrée de glucose dans les astrocytes. L'observation par imagerie d'une diminution de la consommation de glucose trouve donc une corrélation tout au moins au niveau moléculaire et cellulaire pointant sur les astrocytes. J'élaborerai dans mon cours la notion et les données expérimentales qui soutiennent le rôle émergent de la glie dans certaines pathologies neurologiques et psychiatriques. Pour l'heure, je souhaiterais souligner le fait que nous sommes en présence d'un changement de paradigme qui s'étend de la physiologie à la physiopathologie cérébrale et qui propose la glie comme une nouvelle potentielle cible d'investigation et potentiellement d'intervention thérapeutique. J'aimerais à présent revenir brièvement sur le glycogène glial auquel je dois, si je puis m'exprimer ainsi, mon entrée dans l'étude de la neuroénergétique. En fait, le glycogène a été une sorte de fil rouge dans mon laboratoire tout au long de ces années et il y a toujours eu un doctorant ou post-doctorant qui a travaillé sur ce sujet. À quoi sert le glycogène dans le cerveau ? Voilà la question. Certainement pas comme réserve énergétique significative. Ces niveaux cérébraux, comme je l'ai noté, sont cent fois inférieurs à ceux du foie et une dizaine de fois à ceux du muscle squelettique. Contrairement aux muscles, le glycogène cérébral ne fournit de substrats énergétiques en cas d'ischémie que pendant 2 à 3 minutes. Par contre, au niveau cérébral, dans les ordres de temps de la neurotransmission, c'est-à-dire inférieurs à la seconde, nous avions proposé que les neurones à VIP et à noradrénaline pouvaient mobiliser le glycogène et contribuer à la fourniture rapide de substrats énergétiques pour faire face à l'augmentation des besoins métaboliques liés à la neurotransmission. J'ai mentionné au début de ma leçon le rôle positif de l'ignorance que l'ignorance peut jouer dans la production d'observations inattendues. J'aimerais ici mentionner le rôle positif que l'erreur peut aussi jouer dans certaines circonstances. En effet, c'est une erreur dans un protocole expérimental qui nous a ouvert la piste d'un autre rôle physiologique du glycogène s'exerçant dans des ordres de temps beaucoup plus long. Un doctorant oublia dans l'incubateur pendant 12 heures des cultures d'astrocytes qu'il avait exposées au VIP alors que les incubations normalement durent quelques secondes ou quelques minutes au maximum. Il décida tout de même, heureusement, de mesurer les niveaux de glycogène en pensant qu'ils étaient diminués. Quelle ne fut pas sa surprise et la mienne de mesurer dans ces cultures des niveaux de glycogène dix fois plus élevés que ceux observés dans des conditions de contrôle au lieu d'une baisse significative comme l'effet glycogénolistique le laissait anticiper. Les mêmes neurotransmetteurs donc, VIP et noradrénaline, avaient deux effets opposés. Glycogénolistique à court terme et stimulateur de la synthèse de glycogène à long terme. Suite à cette observation due à une erreur, nous avons disséqué les mécanismes moléculaires, identifié les facteurs transcriptionnels et les gènes impliqués dans cet effet. Ces travaux ont produit plusieurs articles, deux thèses, mais ne nous ont pas fait beaucoup avancer dans nos efforts pour comprendre le rôle physiologique du glycogène. Jusqu'au jour où en donnant un cours sur le sommeil aux étudiants en médecine, je me suis surpris à dire une vérité connue de tout physiologiste, à savoir qu'une des fonctions du sommeil lent était la récupération énergétique, que l'organisme était du point de vue du métabolisme en conditions anaboliques, donc dans une phase de rétablissement des réserves énergétiques. Il n'en fallut pas moins pour que je me dise que peut-être cette stimulation massive de la ressynthèse de glycogène induite sur plusieurs heures par le VIP et la noradrénaline pouvait être en relation avec le cycle veille-sommeil. Avec Jean-Marie Petit, qui venait de rejoindre notre laboratoire depuis celui de Michel Jouvet, nous avons exploré cette hypothèse. Sans rentrer dans les détails expérimentaux, nous avons observé que les niveaux d'expression d'un gène codant pour une enzyme clé pour la ressynthèse de glycogène, le PTG, Protein Targeting to Glycogen, étaient élevés à la fin de la période de veille et très fortement induits par une déprivation de sommeil. Cette induction avait des conséquences fonctionnelles, car dans ces mêmes conditions, la ressynthèse de glycogène déterminée biochimiquement était fortement induite dans le cortex cérébral et revenait à des niveaux contrôle après trois heures de récupération de sommeil. En d'autres termes, à la fin de l'état de veille et encore plus après une déprivation de sommeil, le cortex cérébral est du point de vue métabolique orienté vers un stockage du glucose sous forme de glycogène dans les astrocytes plutôt que vers une utilisation du glucose dans la glycolyse. Ceci implique que l'état métabolique selon lequel la mobilisation ou le stockage du glycogène prédomine va pouvoir déterminer des conditions qui peuvent favoriser l'état de veille ou de sommeil. Nous sommes actuellement en train de conduire des expériences dans lesquelles le métabolisme du glycogène cérébral est manipulé pharmacologiquement et d'en évaluer l'effet sur la durée et l'architecture du sommeil. Il s'agit en quelque sorte là aussi d'un changement de paradigme qui identifie la gly comme cible thérapeutique potentielle. Revenons un instant à l'imagerie. Les astrocytes et le glutamate semblent donc jouer un rôle central dans le couplage entre l'activité neuronale, la consommation de glucose et dans la production des signaux détectés par TEP ou de déoxyglucose. Dans mon cours, je passerai en revue les résultats récents d'autres groupes qui ont confirmé ce rôle du glutamate et des astrocytes également pour le couplage neurovasculaire, donc entre l'activité neuronale et l'augmentation du débit sanguin local. Ce couplage est à la base des signaux des techniques TEP qui mesurent le débit sanguin et tout au moins en partie des signaux produits par l'IRM fonctionnel. Dans ce contexte, je discuterai également comment la glycolyse astrocytaire que nous avons décrite lors de l'activation peut contribuer tout au moins en partie à la production détectée par IRM fonctionnel. J'arrive à la fin de cette leçon au cours de laquelle j'aimerais aborder une question qui me paraît fondamentale et qui est encore aujourd'hui largement sous-explorée. Il s'agit de la question de la consommation d'énergie par le cerveau en conditions basales. Mais en fait, que signifie condition basale pour le cerveau ? Le cerveau n'est pas uniquement actif lorsque nous effectuons une tâche motrice cognitive ou que nous éprouvons une sensation ou une émotion qui peuvent être visualisées par les techniques d'imagerie fonctionnelle au cours de paradigmes dits d'activation. Ces approches qui ont tant contribué à l'avancement de nos connaissances, en particulier au niveau des neurosciences cognitives, par l'identification des régions particulièrement impliquées dans tel ou tel processus mental, utilisent à juste titre des protocoles dits de soustraction. Qu'est-ce que ça veut dire ? On soustrait par des algorithmes appropriés les images obtenues en conditions basales de celles obtenues durant l'activation, mettant en évidence les régions impliquées dans le paradigme examiné. Je ne voudrais pas que ces remarques soient prises comme une critique de ces approches. Bien au contraire, on ne peut qu'être admiratifs du fait qu'elles ont permis de faire des avancées décisives dans notre connaissance du fonctionnement cérébral. Toutefois, pour le physiologiste que je suis, reste l'énigme de la consommation d'énergie basale par le cerveau. Je mentionnerai quelques faits pour peut-être vous faire partager mon questionnement. Le cerveau ne représente que 2 % de la masse corporelle et pourtant 20 à 25 % de la consommation de glucose, d'oxygène et du débit cardiaque lui sont destinés. On peut aussi évoquer le fait qu'entre un état d'anesthésie légère voire de sommeil, donc des états dans lesquels la vigilance est diminuée, la consommation d'énergie par le cerveau n'est diminuée que d'une dizaine de pourcents. Plus frappant encore, les augmentations de débit sanguin, de consommation de glucose ou d'oxygène local qui sont associées à l'activation qui est détectée par les techniques d'imagerie fonctionnelles correspondent à des changements de l'ordre ou à des augmentations donc de 10 à 20 % au maximum. Si vous me pardonnez la comparaison, c'est un peu comme si le cerveau était un moteur qui tourne en permanence à 6 000 tours minutes et que localement et occasionnellement, il passait à 7 000. On peut évoquer diverses possibilités pour rendre compte de cette activité basale importante. Tout d'abord, pour reprendre les arguments évoqués dans le contexte de la discussion autour du coût de la transmission inhibitrice, il est clair que l'activité de réseaux neuronaux représente un équilibre dynamique entre excitation et inhibition et que même si la sortie d'un ensemble neuronal déterminé par son activité électrique est faible ou nulle, sa consommation d'énergie sera pratiquement équivalente au cas où cette sortie était significative. D'autres processus qui, sans être directement liés à l'activation, sont sans aucun doute actifs en permanence, sont ceux qui sous-tendent les mécanismes de la plasticité synaptique. L'expérience laisse une trace dans le réseau neuronal et cette trace correspond à toute une série de processus cellulaires et moléculaires liés à l'activité d'enzymes, à la régulation de divers gènes et même à des modifications micro-structurelles des synapses. Il y a tout lieu de croire que ces processus liés à la plasticité synaptique est un coût énergétique qui leur est propre et qui est indépendant des coûts liés à l'activité en ligne du cerveau. Cette question du coût énergétique lié à l'activité basale, quelle que soit la manière dont on la définisse, reste entièrement ouverte encore aujourd'hui à l'exploration expérimentale. Elle représente tout au moins en partie ce que l'on pourrait définir comme une plasticité métabolique qui accompagne des processus de plasticité synaptique. Dans une veine plus spéculative, mais qui me semble mériter une certaine attention, on pourrait proposer qu'une partie de la consommation basale d'énergie corresponde à une activité neuronale qui sous-tende des processus non conscients. Certes, ce type de processus, certains de ces processus pourraient correspondre à des activités de type végétatif, automatique, et d'autres releveraient de l'activité des systèmes dits interoceptifs qui informent en permanence le cerveau de l'état de notre corps, de nos viscères, sans que nous en ayons nécessairement conscience. Mais il est également concevable que les processus de plasticité qui opèrent pour l'établissement des traces conscientes ou rappelables à la conscience qui constituent notre réalité interne, fruit de l'expérience et des apprentissages, soit également opérationnel dans l'établissement d'une réalité interne inconsciente correspondant à l'unbevust ou au nom connu, mais bien là, bien présent, du cadre psychanalytique freudien qui, force est de l'admettre, est si déterminant dans notre dévenir. Cet inconscient peut être vu comme un système de traces, mais également comme une potentielle discontinuité, fruit des réassociations de traces qui ouvrent sur du non encore réalisé. Ce sont là des questions qui seront discutées lors d'un colloque qui se tiendra le 27 mai en guise de clôture de mon enseignement de cette année à la chaire internationale et que je co-organise avec mon collègue psychanalyste François Ensermet. L'idée de ce colloque est de réunir des neurobiologistes et des psychanalystes pour explorer les points de convergence potentiels entre ces deux disciplines que tout apparemment sépare. Certes, leur cadre conceptuel, leur référence et leur langage ont des dimensions que l'on pourrait qualifier d'incommensurables et il faudrait bien se garder de tomber dans un syncrétisme simplificateur dans lequel les principes des deux disciplines pourraient être interchangeables et par lequel psychanalyse et neurosciences y perdraient leur nature et leurs tranchants. Rassurez-vous, on ne va pas essayer d'identifier le neurotransmetteur du complexe d'Oedipe. La démarche que nous avons essayé de suivre avec François Ensermet est par contre celle d'essayer d'identifier des points d'intersection à partir desquels les concepts d'un domaine fertilisent la réflexion et pourquoi pas la recherche dans l'autre. Un de ces points d'intersection est sans aucun doute la notion de trace et de plasticité neuronale. D'autres, comme par exemple ceux de la pulsion, des états somatiques, de l'indétermination du devenir à contraster avec les processus de développement méritent d'être explorés. Dans ce contexte, laissons le dernier mot aux neurobiologistes et physiologistes que Freud était. Je cite « Les insuffisances de notre description s'effaceraient sans doute si nous pouvions déjà mettre en œuvre à la place des termes psychologiques les termes physiologiques ou chimiques. La biologie est vraiment un domaine aux possibilités illimitées. Nous devons nous attendre à recevoir d'elle les lumières les plus surprenantes et nous ne pouvons pas deviner quelles réponses elle donnerait dans quelques décennies aux questions que nous lui posons. » Fin de citation. Peut-être ce moment est-il arrivé. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada